Accepter de changer, c'est laisser l'Esprit-Saint agir en nous. Ce changement produit des bouleversements sur notre manière de vivre. Accepter de renoncer à vivre selon notre propre désir narcissique. L'Esprit-Saint produit une intimité avec notre Père. C'est l'Esprit-Saint qui nous fait dire « Adieu, Père ». Cette présence ne nous garantit rien de facile, mais une belle espérance. Non seulement nous devenons enfants de Dieu, mais nous allons hériter de sa gloire. Rien de moins que cela. La gloire de Dieu, c'est sa divinité. L'humain rempli de l'Esprit-Saint est transformé au point de ressembler de plus en plus au Christ. Nous sommes bien loin de la misère humaine décrite en début de semaine au chapitre 7 des Romains. Nous avons trouvé dans le Christ non seulement notre identité, mais toute la dignité qui nous réserve. Alors pourquoi n'est-ce pas facile ? C'est qu'en nous approchant de la présence de Dieu et en vivant la culture de son royaume, nous nous éloignons des habitudes humaines, de nos anciennes habitudes. Cela nous pose des problèmes. Avec les lunettes culturelles de notre contexte, on va nous reprocher notre réussite, notre cohérence, notre assurance. Ils vont par exemple nous penser arrogants, manipulateurs. C'est injuste et douloureux de recevoir de tels jugements de la part de ceux que nous estimons, que nous aimons. Mais c'est aussi cela le prix de la grâce. Elle suscite un certain mépris, une certaine jalousie. Et puis elle nous sort de notre zone de confort. Paul nous y prépare avec un certain optimisme et une grande détermination. Nous allons voir cela plus précisément demain. Sous-titrage Société Radio-Canada